Salut les apprentis photographes, aujourd'hui on s'intéresse à la question comment investir 500 euros en photo Avant qu'on commence n'hésite pas à t'abonner un petit coup là hop on clique ça me fait plaisir Allez clique, allez clique, allez clique Ça peut paraître une question un petit peu bizarre, en tout cas moi c'est une question qui me paraît un petit peu bizarre Mais j'y réponds en vidéo parce que je la reçois régulièrement cette question Je reçois souvent des messages sur Facebook par mail qui me disent Comment tu penses que je dois dépenser 300 euros ? J'ai 500 euros qui traînent, je voudrais les investir dans la photo Qu'est-ce que tu penses que je dois acheter ? Quel matériel je veux acheter ? J'ai beaucoup de questions comme ça qui partent du montant et qui me demandent comment je dois utiliser cette somme d'argent Bon moi personnellement je dois afflécher plutôt dans l'autre sens mais bon c'est pas la question On va s'occuper de la question qu'on m'a posée Donc comment dépenser 500 euros en photo ? C'est aussi intéressant de se poser la question pourquoi j'ai choisi la somme de 500 euros ? 500 euros c'est une grosse somme mais à la fois c'est une somme relativement abordable Que plus ou moins tout le monde peut se permettre de mettre un jour ou l'autre dans une passion Que ce soit la photo ou n'importe quelle autre passion Et surtout j'ai fait pas mal de recherches sur Google et tout ça Pour essayer de trouver quelle est la somme moyenne que les photographes amateurs investissent dans la photo par an J'ai trouvé pas mal de chiffres donc c'était difficile d'avoir une moyenne Mais ça tournait pas mal autour de 600-700 euros Du coup moi j'ai essayé de prendre 500 euros un petit peu moins pour avoir un chiffre rond Pour que ça soit bien pratique à utiliser Donc dans cette vidéo on va considérer que 500 euros c'est la somme que chaque photographe amateur en France investit par an dans sa passion Pour vous ça sera peut-être beaucoup moins Pour vous ça sera peut-être beaucoup plus Mais en fait c'est pas vraiment la question parce que tout ce que je vais dire aujourd'hui Ça peut être transféré à un autre montant bien entendu J'ai identifié pour le photographe amateur 4 postes principaux de dépense en ce qui concerne la photo Il y a bien entendu en premier le matos En deux la formation En trois il y a la prise de vue Je vais y revenir un petit peu après en détail sur les différentes catégories Et en quatre il y a la finalisation Oui je sais c'est pas très clair mais je vous explique tout ça Première catégorie le matériel Le matériel c'est ce qui vient en premier à l'esprit Le matériel ça coûte cher, il faut acheter un boîtier, il faut acheter un objectif, plusieurs objectifs Peut-être un trépied Mais il y a le matériel aussi de manière plus large Il y a tout un tas d'accessoires Il faut acheter de la lumière, il faut acheter des réflecteurs On a aussi avec les photos numériques besoin d'un ordinateur, d'un nouveau logiciel On peut avoir besoin vraiment de plein de choses Il y a beaucoup beaucoup de choses à acheter en termes de matériel Du coup quand on pense à investissement photographique On pense quasiment toujours au matériel en premier C'est pas forcément une idiotie bien entendu Souvent on a besoin de matériel Mais rappelez-vous je vous en ai déjà parlé plein de fois A chaque fois que je fais des vidéos où justement je parle de matériel Je vous explique que le matériel doit venir d'un besoin Par exemple si vous avez besoin d'une focale plus longue pour aller faire des photos d'oiseaux Vous allez vous acheter une focale plus longue Par contre si vous avez juste de l'argent qui traîne Et que vous vous dites je sais pas comment faire Je vais m'acheter un 400mm juste pour voir Je pense que c'est gâcher votre argent Je pense que c'est mal utilisé Qu'il serait mieux utilisé ailleurs Mais bon après ça vous faites comme vous voulez Le deuxième poste de dépense dans lequel on peut dépenser de l'argent pour la photo C'est la formation On peut se former d'une tonne de manière différente On peut se former gratuitement en fouillant les internets et en demandant à des gens On peut se former en achetant des bouquins On peut se former avec des formations en ligne On peut se former avec des formations en présentiel Des workshops Bref il y a vraiment plein de manières de se former Et là je parle même pas des manières on va dire institutionnelles Parce que je les connais pas bien J'ai pas personnellement de diplôme de photographie Mais bref il y a vraiment beaucoup beaucoup de manières de se former différentes Et la formation c'est vraiment quelque chose de très important en photographie Parce que si on revient un peu sur le pourquoi on fait des photos Alors j'ai fait toute une vidéo là dessus On va pas revenir dans les détails Mais en gros on fait de la photo Parce qu'on a envie de créer des belles choses Et parce qu'on a envie de se faire plaisir On a envie que la photo ça nous apporte une certaine dose de bonheur Mais une des raisons pour lesquelles on fait de la photo C'est tout simplement pour faire des belles photos Pour faire des belles choses Donc on a toujours envie de progresser, d'avancer Et la formation c'est vraiment un bon moyen de progresser, d'avancer De se mettre un coup de pied au fesse quand on a l'impression d'être bloqué Parce que oui on peut trouver beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations sur internet Il y a à peu près toute la connaissance possible, imaginable Qui est en accès presque libre et gratuit Mais déjà il faut la trouver Et ensuite c'est éparpillé dans tous les sens C'est pas facile à comprendre C'est pas facile à remettre ensemble C'est pas une méthode claire Donc parfois se former avec une méthode particulière Se former avec la pédagogie de quelqu'un En présentiel avec quelqu'un Et qu'on peut poser des questions Avoir des réponses directement Ça, ça va être le coup de pied au fesse nécessaire Pour avancer, pour passer un cap Pour continuer à progresser Et donc pour continuer à se faire plaisir en photo Donc la formation ça peut être un poste de dépense hyper important En parlant de formation en ligne Je ré-ouvre la semaine prochaine Les inscriptions de ma formation à moi Qui s'appelle Fier de vos photos Si ça vous intéresse Je vous en dis plus à la fin de la vidéo Parce que je veux pas polluer le contenu Le troisième poste de dépense Dans lequel on peut mettre de l'argent Quand on fait de la photo C'est la prise de vue La prise de vue c'est vraiment quelque chose Que j'ai pris au sens très large C'est à dire la création de différentes Situations de prise de vue Par exemple ça peut être Se payer un petit voyage Pour aller en week-end Dans une autre ville qu'on connait pas Pour se motiver Pour faire des photos dans cette ville là Et en plus je dis dans une petite ville à côté Mais pour 300€ On se paye un aller-retour pour Bangkok Donc on peut vraiment aller très très loin Avec 500€ Créer une situation de prise de vue Ça peut aussi être Louer un studio Pour expérimenter avec des lumières Qu'on n'a pas forcément les moyens de se payer Et qu'on va pouvoir louer Pour deux jours, trois jours Juste pour pouvoir s'entraîner Et peut-être louer les services d'un modèle Pour travailler avec lui Pour utiliser le studio Et donc vraiment progresser Se donner un bon coup de boost Et en même temps travailler son portfolio Dépenser de l'argent pour des prises de vue Ça peut aussi être Acheter des accessoires Des décors Pour mettre en forme des photos Qu'on a en tête Si par exemple on aime bien Tout ce qui est mise en scène Mais si on va encore plus loin Créer une situation de prise de vue Ça peut être S'acheter une tente et un sac à dos Pour pouvoir faire une randonnée Trois jours dans les montagnes Pour aller choper Le parfait coucher de soleil En haut de telle montagne Bref il y a tout un tas de dépenses Qui sont pas directement photographiques Mais qui en fait vont nous aider A nous mettre en situation De faire des bonnes photos Et enfin le quatrième post-dépense Que j'ai identifié C'est la finalisation De nos créations Alors ce que j'appelle la finalisation C'est en gros Imprimer ses photos On peut imprimer ses photos En petit pour en imprimer plein On peut en choisir Que quelques-unes Les imprimer en grand On peut les encadrer Dans des jolis cadres Pour les mettre vraiment en valeur Pour pouvoir les accrocher A notre mur L'idée c'est vraiment de penser A ce qu'on peut faire avec nos photos Pour leur donner une finalité Pour pas qu'on ait fait Des centaines de photos Et qu'elles restent à dormir Au fond de notre ordinateur Qu'est-ce qu'on peut vraiment Faire de ces photos Pour créer une oeuvre au final On peut aussi faire des albums Que ça soit des petits albums Des albums de famille Qu'on va garder pour nous Ou créer un livre Qu'on va essayer de vendre On peut essayer de faire une exposition En contactant des cafés Pas loin de chez soi Ou des médiathèques Ou des espaces culturels Pour faire des petites expositions C'est possible aussi Mais les expositions Bah ça coûte cher Parce qu'il faut investir Dans tout un tas de tirages Et de cadres de bonne qualité Donc il faut un petit peu D'argent, de budget Pour créer une exposition C'est pour ça que ça peut être intéressant De mettre nos fameux 500€ Dans une exposition Mais même si on n'a pas envie De faire du physique Si on a juste envie Par exemple de se créer Un joli site Et bah on peut mettre Je sais pas combien ça coûte Mais 50-100€ Dans un service comme Squarespace Pour mettre ces photos en valeur Sur un joli site internet Pour avoir quelque chose à montrer Si on a envie de montrer Bref dans le poste de dépense Finalisation Je mets toutes les choses Qu'on va faire avec nos photos Au final Pour les faire venir à la vie Pour les finaliser Pour faire un produit fini Une oeuvre terminée Bon c'est pas vraiment le débat De la vidéo d'aujourd'hui Mais pour moi une photo Qui n'est pas imprimée N'est de toute façon pas terminée Donc vraiment La finalisation C'est un poste hyper important Ok Ca c'est fait On a identifié Les 4 postes principaux De dépense photographique Donc on a le matériel La formation On a la prise de vue Et on a la finalisation De la création Et donc la question A laquelle on essaye De répondre aujourd'hui C'est que faire Quand on a 500€ A investir dans la photo Et bah je sais pas Si vous avez remarqué Mais dans ces 4 postes de dépense Il y en a un seul C'est celui du matériel Qui n'est pas en relation directe Avec le fait de faire des photos Alors bien sûr On va acheter du matériel Pour faire des photos Mais on peut très bien Acheter un nouvel objectif Le mettre dans son placard Et ne jamais l'utiliser Et dans ces cas là On va avoir dépensé Nos sous Pas pour faire des vraies photos Mais juste pour assouvir Un besoin d'achat Un besoin de consommer Qui nous prend un peu tous Je suis pas en train de juger Qui que ce soit C'est quelque chose Qui nous arrive à tous D'avoir envie d'acheter Envie d'avoir quelque chose de nouveau Mais au final On a pas progressé Dans la direction Qu'on veut A savoir la direction De progresser en photo De créer De faire de la photo Bon bien sûr La plupart des gens Vont pas ranger L'objectif dans un placard Mais si c'est un objectif Dont on a pas vraiment besoin Au final On va utiliser une fois Deux fois Trois fois Pour faire quelques petits trucs Spécifiques Qu'on avait envie d'essayer Puis finalement On va retourner Nos objectifs préférés Ceux dont les longueurs focales Nous correspondent le plus Et on va se remettre A les utiliser Eux principalement Et pas utiliser Le nouvel objectif Qu'on vient d'acheter Tout ça pour dire Que dans certains cas Acheter du matériel N'est vraiment pas La bonne solution Quand on a envie D'investir de l'argent Dans la photo Il vaut mieux l'investir Plutôt sur soi Si on met de l'argent Dans la formation Une bonne formation C'est une formation On va faire des exercices On va progresser On va avoir Un vrai coup de pied aux fesses On va passer un cap Donc on aura Envie de faire des photos Grâce à cette formation Si on investit Dans la prise de vue C'est qu'on investit Pour faire des photos On va faire un voyage Le voyage c'est un peu La meilleure chose Qui peut arriver A n'importe quel photographe Pour lui donner un coup de fouet En termes de motivation Et lui faire faire plein de photos Quand je suis en voyage Je photographie tout le temps Alors que quand je suis chez moi La ville autour de chez moi Je la connais Les gens que je croise Je les connais J'ai un peu moins envie De faire des photos Bon moi personnellement J'en fais quand même Mais il y a des gens Qui ont du mal A sortir leur appareil photo Quand ils sont pas en train De faire quelque chose De spécifique, de particulier Le voyage c'est quelque chose De spécifique par excellence Donc le voyage Et quand je dis voyage Ça peut être un très court voyage De juste un week-end Pas très loin de chez vous C'est vraiment le meilleur cadeau Que peut se faire un photographe Pour vraiment faire un blog De pratique photo Et donc de progression Et donc d'épanouissement En photo en fait Un voyage c'est un formidable boost De motivation C'est tout Et enfin le fait D'imprimer ses photos De se faire un beau site internet De faire un album Ça aussi c'est un incroyable boost De motivation Et je peux vous assurer Que recevoir une photo En grand format Qu'on a créé soi-même en fait Et qui devient du fait Qu'elle ait tiré Un produit terminé Un produit fini Une oeuvre d'art C'est vraiment quelque chose D'hyper valorisant Et qui surtout nous donne Vraiment envie de continuer Envie de continuer à créer Continuer à faire des photos Mais bon alors Faut répondre là Finalement on fait quoi Avec ces 500€ On peut s'acheter un boîtier Si c'est un boîtier neuf Ça va pas être un boîtier De très grande qualité Mais si on va dans l'occasion On peut avoir des trucs Vraiment sympas On peut s'acheter un bon objectif Pas forcément un très très bon objectif Mais un bon objectif Même chose si on veut Aller chercher un objectif D'occasion Là on va pouvoir voir Des choses vraiment sympas Pour 500€ En termes de formation Avec 500€ On peut se payer au moins Deux workshops Avec des gens qu'on admire Avec des photographes De grande qualité Qui vont vraiment nous inspirer Qui vont nous donner Un coup de boost Qui vont nous aider A passer un cap Donc ça c'est vraiment trop chouette La plupart des formations en ligne Que je connais sur le web Sont à beaucoup moins de 500€ La mienne en tout cas Elle est à peu près A la moitié de ce prix là Donc franchement Ça peut être un investissement Intéressant à faire Avec 500€ Avec 500€ On peut se payer Un billet aller-retour Pour l'autre bout du monde Comme je vous disais tout à l'heure Je viens de faire une petite recherche Sur Google Flight Il y a des allers-retours Pour aller à Bangkok A 300€ Bon alors je sais que l'aller-retour C'est pas tout Il faut aussi compter Ce qu'on va faire sur place Et tout ça Mais on peut vraiment faire Beaucoup de choses avec 500€ Et je vous assure Qu'en termes de créativité Ces 300€ Ils sont bien mieux dépensés Dans un billet d'avion Pour aller à l'autre bout du monde Pour se retrouver dans un endroit Où tout est neuf Tout est beau Et tout est fascinant Et on a envie de faire des photos de tout Plutôt que dans un nouvel objectif Ou un nouveau gadget Qui même s'il va nous être utile Est quelque chose de purement technique Et qui n'a rien de créatif Avec 500€ On peut aussi se payer Vraiment pas mal d'heures Avec des modèles professionnels Alors les prix des modèles Ça dépend des modèles De leur expérience et tout ça Mais ça va commencer A 40€ de l'heure Jusqu'à 100-150€ de l'heure Donc vraiment Avec 500€ On peut se payer pas mal de temps Avec des modèles Ça pour progresser Si on a envie de se focaliser Sur le portrait C'est quand même hyper cool Ou alors on peut avoir un modèle Juste pour 2h Mais aussi acheter Plein de décors Pour créer une photo Absolument fabuleuse Avec des accessoires Toute une mise en scène Quelque chose d'un peu grand Un projet vraiment ambitieux Bref c'est peut-être l'occasion D'investir sur la photo Mais pas juste sur le matériel Sur ce qu'on va créer au final Et enfin pour tout ce qui est Finalisation de la création 500€ ça va être vraiment beaucoup Alors à part si on prépare une expo Quand on repare une expo On a besoin de faire Beaucoup de tirages À ce moment là 500€ ça sera pas trop Et bien on a souvent besoin D'un peu plus que ça Par contre si c'est juste pour soi C'est imprimer 2 ou 3 albums Et 2 ou 3 tirages grand format Ça va pas vous coûter 500€ Ça va vous coûter beaucoup moins cher que ça Alors bien sûr en termes de tirage Il y a tout dans la gamme Moi je vous conseille De pas prendre quelque chose de trop nul Parce que quitte à investir un petit peu Pour avoir des belles photos Aller chez quelqu'un Qui sait faire des photos correctes Par exemple salle digitale C'est pas mal C'est pas trop cheap Et c'est pas non plus hyper cher Ou alors si vous avez envie D'avoir quelque chose absolument parfait Aller chez des tireurs professionnels Comme Artphotolab Où là ça sera beaucoup plus cher Mais la qualité elle n'a aussi aucun rapport Mais du coup C'est quoi la réponse à la question du début Comment on investit 500€ en photo ? Bah oui parce que là Je viens de vous donner plein de possibilités Mais je vous ai pas donné mon avis Bah mon avis il est très simple J'ai pas de préférence à vous donner Mais je voudrais juste vous dire Ne vous précipitez pas sur le matériel Alors si vous regardez cette vidéo Que vous êtes absolument débutant en photo Que pour l'instant vous faites juste des photos Avec un petit compact Et que vous avez envie de vous acheter Un vrai boîtier Que ce soit un réflexe ou un hybride A ce moment là Pensez au matériel c'est bien Profitez-en pour vous acheter un premier kit Un boîtier avec un objectif Quelque chose de sympa Pour vous permettre de mettre le pied à l'étrier Et de mieux débuter la photo on va dire Mais à part ça Si vous avez déjà un boîtier et un objectif Et que ceux-ci vous conviennent Je vous conseille vraiment de considérer Les trois autres postes de dépense Dont je vous ai parlé Parce que la plupart des gens N'y pensent même pas Et quand ils arrivent face à un moment Où ils sont frustrés un peu Où leur pratique de la photo Leur paraît plus compliqué Ils ont l'impression de ne pas avancer De ne pas progresser Ils ont l'impression d'être dans un vide créatif Ils ont tendance à se tourner vers le matériel Et quand je dis ils ça m'arrive à moi aussi Vraiment c'est un biais humain On pense que c'est la faute du matériel Parce que c'est quelque chose de facile à penser Alors qu'en fait c'est beaucoup plus des problèmes Qui nous concernent nous Et du coup vaut mieux investir sur nous On peut investir sur notre formation On peut investir sur Là vraiment les photos qu'on va faire On peut investir sur des tirages Et vraiment essayer de penser En dehors du matériel Par exemple Si je devais moi investir 500 euros Je pense que je prendrais peut-être La moitié 250 euros Pour faire un workshop Avec un photographe que j'aime bien Comme je sais pas Sébastien Roagnan Ou un photographe qui me plaît Ensuite je prendrais 150 euros Pour me payer de nuit dans un Airbnb Dans une petite ville À 2h d'ici avec ma femme Et avec les 50 euros qui me restent Je ferais tirer une de mes photos En grand format Vraiment dans une bonne qualité Quelque chose qui va coûter cher Mais qui va être durable dans le temps Et surtout qui va avoir un rendu absolument incroyable Il n'y a pas une bonne réponse Ça dépend vraiment de la situation Dans laquelle vous êtes De votre niveau de photo De votre situation créative On va dire Est-ce que vous avez besoin d'un coup de boost créatif Ou est-ce que vous avez déjà plein d'idées Mais bref Ça c'était un exemple de comment moi Je dépenserais 500 euros en photo Et vous voyez Il n'y a rien qui irait dans du matériel Parce qu'en fait J'ai un boîtier Deux objectifs J'ai pas besoin de grand chose Alors si je devais aller dans du matériel Peut-être que j'investirais dans de la lumière Pour me lancer dans le studio Mais en fait Je sais aussi que le studio C'est pas ce qui me passionne Donc ça serait peut-être plus intéressant De louer un studio Pour avoir plein de très bons matos Juste pendant un week-end Et me concentrer là-dessus Pendant un week-end Plutôt qu'acheter du matériel Que je vais utiliser deux fois Qui en plus Va pas être très bonne qualité Parce que du matériel de studio Si on a que 500 euros à mettre Bah c'est quand même un petit peu léger Pour débuter Donc bref C'est vraiment compliqué De vouloir toujours acheter des choses Alors qu'en fait Les louer Ou se mettre en position De faire des photos Peut-être plus intéressant pour nous Peut-être que pour vous Si vous êtes vraiment Complètement débutant Ce qui est intéressant C'est de vous former Donc regardez les formations en ligne Regardez ma formation en ligne Si ça vous intéresse Regardez les formations en ligne Que proposent d'autres gens Regardez les bouquins Sur la photographie Qui vous intéresse Achetez des bouquins De photographes connus Juste pour vous inspirer Pour vous baigner Dans de la culture photographique Allez voir des expos Bref occupez-vous De votre apprentissage De votre culture Pour progresser en photo Donc ça c'est le message final De cette vidéo C'est le matériel C'est pas le mal Bien entendu Le matériel c'est important Le matériel il faut en avoir Mais ne vous focalisez pas A tout prix sur le matériel Il y a d'autres choses Que le matériel Il y a d'autres postes de dépense Qui sont à la fois utiles Importants Et même vitaux En termes de créativité Donc ne pensez pas Qu'au matériel Essayez de penser plus large que ça Et pensez A quel moment votre argent Peut être utilisé Pour faire des photos Vraiment autrement Que pour acheter quelque chose Pour faire des photos Vous voyez ce que je veux dire La différence elle est minime Et vraiment Je pense qu'on peut mieux Utiser son argent En l'utilisant D'une manière créative D'une manière qui va nous booster Nous notre apprentissage Notre créativité Plutôt que juste Qui va booster Notre placard photo Dans lequel on a plein de trucs Qu'on n'utilise pas tout le temps Alors ça tombe bien Qu'on parle de formation en ligne Parce que je vais pouvoir vous parler De ma formation en ligne Dont j'ouvre les portes Comme par hasard Ah non mais qu'est-ce que tu vas insinuer là Le mec parle de comment dépenser Son argent en photo Et là Il glisse sa formation Tu crois qu'on voit pas La pub déguisée là ? Ok bon peut-être que c'est pas Complètement un hasard N'empêche que c'est la bonne occasion Pour parler de ça non ? Donc c'est ma chaîne Je fais ce que je veux Vendu ! Ce que je veux dire c'est Capitaliste ! Bon j'espère qu'il va nous laisser Tranquils maintenant Moi je vais vous parler De ma formation Qui s'appelle Fier de vos photos C'est vraiment une formation Pour photographe débutant Parce qu'on part vraiment de zéro On considère que vous avez Zéro base avant de commencer Et toutes les semaines Je vais vous envoyer Une vidéo de cours Avec une vidéo d'exercice Et tout ça pendant 6 mois Du coup ça vous évite D'avoir trop d'informations D'un coup C'est un rythme pédagogique Qui est étudié En gros chaque semaine Vous allez faire Quelques petits exercices Ça va vous prendre Une demi-heure Une heure par semaine Pour vraiment réussir A intégrer un concept Et pour ensuite Pour passer au concept suivant Donc c'est une formation Qui prend le temps De vous apprendre les choses Petit à petit Et comme ça dure 6 mois C'est assez long On part de vraiment On est des débutants complets On sait pas trop faire des photos On maîtrise pas complètement Son appareil Pour arriver on est des photographes Vraiment accomplis On a plus de problèmes techniquement On sait retoucher nos photos On sait travailler sur notre créativité Sur nos projets Bref on est des photographes Complètement épanouis Ça c'est vraiment le coeur Et l'idée de ma formation Qui s'appelle Fier de vos photos Les inscriptions à cette formation Ne sont pas ouvertes tout le temps Parce que je veux prendre le temps Entre deux sessions d'inscription De me concentrer sur mes élèves Pour pouvoir les aider Parce qu'il y a aussi un groupe Facebook Sur lequel on échange Je fais aussi des coachings en direct Avec eux pour les aider Donc je n'ouvre les portes De cette formation Que deux fois par an Et la bonne nouvelle C'est que les prochaines inscriptions S'ouvrent pendant une semaine Et ça commence le 21 mai Donc le 21 mai C'est un mardi Si vous êtes intéressé Pour en savoir plus Pour être au moins tenu au courant De quand est-ce qu'ouvre Les portes de la formation Vous pouvez vous inscrire En cliquant sur le lien en dessous Ou alors vous pouvez tout simplement Bien guetter ce qui se passe Sur la chaîne YouTube Parce qu'il y aura autour Du mardi 21 mai Une nouvelle vidéo Qui vous annoncera Comment vous inscrire à la formation Si ça vous intéresse Si vous regardez cette vidéo Après le 28 mai 2019 Les portes de la formation Seront fermées Mais vous pouvez quand même Me laisser votre mail Via le lien Parce que vous serez prévenu Comme ça automatiquement De la prochaine session de formation J'espère que cette vidéo vous a plu J'espère que j'ai bien réussi A faire passer mon message Mon message principal Qui est que Il ne faut pas se concentrer Que sur le matériel Il faut aussi se concentrer Sur tout un tas d'autres choses Parce qu'on peut se former On peut booster sa créativité Avec plein d'autres moyens Que juste acheter du nouveau matériel Ça c'est mon message Vraiment principal Pour la vidéo d'aujourd'hui J'espère que c'est bien passé Parce que je pense que c'est Très important N'hésitez pas bien entendu A vous abonner Partager la vidéo Me laisser un commentaire Un petit pouce vers le haut Et moi je vous retrouve La semaine prochaine Pour un nouveau tuto Salut